Et entre un humain et un chien du coup ? Comment mon chien va comprendre l'humain ? Verbal et non-verbal Verbal et non-verbal Comment en fait je vais apprendre un code à un chien du coup ? Comment je vais apprendre un assis ou un couché ? La négale vocale avec le geste Enfin la voix... Donc je vais lui dire... Django ? Couché ? Assis ? Par exemple ? Django vient ? Assis ? Couché ? Donc là je lui dis assis, couché, je le fais ? D'accord ? Maintenant si je lui dis assis ? Ah oui ! Parce qu'il sait qu'il y a un geste qui va avec la parole Donc qu'est-ce que ça veut dire ce que je viens de faire là ? C'est de demander... Le geste il prime sur la parole Le geste prime sur la parole constamment C'est-à-dire que quand je me déplace Quand je parle et que je me déplace Mon chien, lui Ce qu'il fait en premier C'est de regarder ce qui se passe Et nous, quand on se déplace, on blablate Et on a l'impression Que le verbal que je suis en train d'utiliser Mon chien, lui Il capte ça Et c'est là où il faut avoir un raccord Je suis d'accord avec toi du coup Sur le fait que ton verbal il soit en cohérence Avec tes actions Mais si tu fais tout le temps les deux en même temps Tu n'es pas en train d'apprendre le verbal D'accord ? Comment j'ai fait pour apprendre ça ? C'est que j'ai d'abord dit le mot Sans faire d'action Donc du coup mon chien avec une seule information C'est la vocalise qui est mise à ce moment là Et après je lui ai expliqué que cette vocalise là Elle voulait dire cette action là Est-ce que vous avez capté ? Et pour ça il faut d'abord apprendre l'action en non-verbal D'accord ? Sinon ça ne marchera pas Ok ? Et ça, il faut le faire au quotidien Et ça c'est la base de l'obéissance C'est-à-dire que si déjà Je ne suis pas capable de communiquer proprement avec mon chien Ou que je pense que le verbal a un impact C'est mort Est-ce que ça veut dire que le verbal n'a aucun impact ? Non Donc si je lui dis pas bouger Il va mieux se tenir si je lui dis pas bouger Ou et non Un grand débat ça Moi je...